Alors, bonjour tout le monde. Bon appétit pour ceux qui sont en train de dîner. Donc, on est rendu déjà au webinaire numéro 20 d'une série de plusieurs aux services éducatifs. Donc, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Là, je me rends compte que je n'ai pas désactivé, ne pas déranger ce que je vais faire à l'instant parce que les notifications rentrent. Je peux me le permettre. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Simon, qui est de mieux placé pour m'accompagner ici que Simon Duguay. Donc, Simon Duguay a été impliqué dès les premières discussions en intelligence artificielle. Donc, le fondateur du groupe Facebook sur l'intelligence artificielle. Donc, on aura chacun notre parti dans la présentation aujourd'hui. Mais je trouvais que ne pas l'inviter ne faisait aucun sens aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour ceux qui veulent avoir accès à la présentation. Donc, on a monurl.ca web 20, IA. Donc, le numéro 20 étant le 20e webinaire et IA pour l'intelligence artificielle, évidemment. Et aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est vraiment découvrir comment l'IA devient un atout pour les enseignants. Donc, on se concentre sur le travail de l'enseignant. Donc, on ne va pas parler nécessairement du point de vue de l'élève. Aujourd'hui, on va aborder vraiment comment ça peut changer votre vie en tant qu'enseignant, l'intelligence artificielle et comment bien l'utiliser. Donc, évidemment, c'est la nouvelle technologie de l'art. Ça fait déjà quand même plus d'un an qu'on parle d'intelligence artificielle et ça ne cesse de croître depuis la dernière année. Donc, aujourd'hui, le plan de match, je vais me permettre de le présenter, Simon, puis je vais te laisser ton élan après. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Évidemment, on va faire un bref survol de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Quoi avoir en tête si vous utilisez l'intelligence artificielle comme enseignant? Donc, on va faire quelques mises en garde. Et quels sont les meilleurs outils pour vous? Parce qu'il y en a, oui, évidemment, des outils d'intelligence artificielle qui sont dédiés particulièrement à notre travail comme éducateur, pédagogue. Donc, moi, je ne peux pas passer à côté de vous parler de la compétence numérique, évidemment. Donc, quand on travaille avec l'intelligence artificielle, ça vient mobiliser plusieurs dimensions de la compétence numérique. On va en aborder quelques-uns aujourd'hui. Donc, le citoyen éthique, Simon, va vous parler de qu'est-ce qu'il faut penser avant d'utiliser l'intelligence artificielle? Donc, la pensée critique, évidemment, qui est un gros aspect quand on veut réfléchir, pas prendre tout pour acquis quand on présente des résultats d'intelligence artificielle. Et je vais vous parler, moi, plus spécifiquement des habiletés technos, la culture informationnelle et la production de contenu, évidemment. Et quand je vous dis que je m'attarde spécifiquement à la dimension 2 qui est développée, les mobiliser, les habiletés technologiques, je vous en parle parce que ça fait partie de notre travail, là, autant comme enseignant, comme professionnel, c'est de développer une compréhension globale à l'égard de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait partie de notre travail que de comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, ses impacts sur l'éducation, la société ou la politique de cultiver sa sensibilité face aux phénomènes émergents, s'approprier les nouvelles technologies. Donc, il faut être curieux, il faut se mettre les mains à la pâte. Donc, Simon va vous donner peut-être envie de tester certains outils si vous n'êtes pas allé encore. Puis aussi, mobiliser les habiletés technologiques nécessaires à l'utilisation de différents logiciels. Donc, là, vous allez pouvoir avoir des pistes aujourd'hui pour votre travail d'enseignant. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Puis, dans ce sens, là, il y a eu sept semaines, je me suis lundi, mardi, en tout cas, lundi. Donc, le Conseil de l'innovation du Québec a lancé des recommandations, en fait, à l'égard de l'intelligence artificielle. Et il y avait un aspect, là, qui était la formation. Donc, leur objectif, là, c'était de former, un des objectifs, c'est de former la nation pour que tous les Québécois profitent de l'intelligence artificielle pour adopter, pour favoriser une adoption responsable de l'IA. Puis, les priorités, là, c'est vraiment de développer la littératie numérique de la population. Puis, dans le conseil, lui, recommandé, là, je trouvais ça très agréable parce que ça vient dans notre cours, d'enseigner dès la maternelle les compétences nécessaires pour utiliser l'intelligence artificielle de façon efficace. Donc, je trouvais que ça venait directement lié. Ça sortait lundi, puis on faisait notre webinaire jeudi, donc on ne pouvait pas passer à côté de ces recommandations-là du Conseil de l'innovation du Québec. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Simon. Oui, absolument. Puis, au-delà de ça, quand on parle vraiment d'intégrer ça dans les cours au secondaire, on ne parle pas que de la littératie numérique ou de la littératie algorithmique, à comprendre comment les algorithmes fonctionnent, mais aussi plusieurs éléments liés avec la pensée critique. Parce que malheureusement, avec l'intelligence artificielle vient aussi une augmentation des risques de désinformation sur les médias sociaux, sur les sites en général, dans les médias. Donc, le gouvernement, vraiment, ou du moins, ce que recommande le rapport, et là, ce sera voir comment le gouvernement réagira, le ministère va adopter ça, mais vraiment d'augmenter la sensibilisation et l'éducation à la pensée critique, vraiment, de la maternelle à l'université. Donc, je pense qu'au-delà de l'IA, d'avoir des citoyens qui sont plus critiques, on ne peut pas forcément s'opposer à ça, à mon avis. Donc, je te laisse parler de ChatGPT. Oui, absolument. Si tu veux faire apparaître les points tout de suite. Dans le fond, ChatGPT, c'est un modèle d'intelligence artificielle, c'est un modèle de langage qu'on appelle, qui a été entraîné. Dans le fond, ChatGPT, quand vous l'utilisez, la version gratuite, il n'est pas connecté à Internet. Comment il fonctionne, c'est qu'il vous écrit des réponses en fonction de son entraînement. Puis là, ça, ça peut paraître très technique, mais vous allez voir plus loin, c'est quoi, qu'est-ce qui en découle, mais juste pour vous donner une idée, ChatGPT a été entraîné sur environ 2000 milliards de mots, donc la totalité des mots de tous les textes, c'est vraiment une ordre de grandeur qui est énorme. Et quand j'essaie d'expliquer, quand je vulgarise, comment l'IA fonctionne, je compare ça souvent à un correcteur de téléphone intelligent. À droite sur la diapositive, vous voyez un texte, puis je faisais juste appuyer toujours sur le mot dans le milieu. Et là, les trois, quatre premiers mots, ça fonctionne, et par la suite, le texte se met un peu à déraper et va dans toutes sortes de sens différents. Donc, ChatGPT, lui, contrairement à ça, parce que le trou correcteur va proposer un mot en fonction du mot précédent. Donc, il va dire, bon, bien, si tu as écrit « bonjour à tous », statistiquement, le prochain mot, c'est « et ». Mais en fait, il va juste regarder à partir du mot, donc pas le « bonjour à tous », il va juste regarder à partir de « tous ». Donc, « tous », statistiquement, le prochain mot, c'est « et ». Là, après ça, statistiquement, c'est ainsi de suite. ChatGPT, lui, ne regarde pas les statistiques seulement avec le mot précédent, mais avec tout ce qui a été écrit avant dans sa réponse, la question, et tout ce qui a été écrit précédemment dans la réponse. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un modèle statistique. ChatGPT n'a pas conscience de ce qu'il écrit. Et ça reste vraiment des statistiques. Cependant, une fois qu'il a écrit, disons, trois phrases, bien, avant de l'envoyer, donc avant de la publier, ce qu'il fait, c'est qu'il va relire la phrase en cachant chacun des mots, un après l'autre, pour vérifier que le mot qui est écrit est encore statistiquement le meilleur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment plus efficace qu'un autocorrecteur intelligent. Ça reste une technologie de point. ChatGPT, c'est excessivement performant, mais il faut se garder en tête que ça reste un modèle statistique informatique, mais c'est des maths appliquées, donc ce n'est pas toujours parfait. On peut continuer. Maintenant, ChatGPT, pour que vous le sachiez, il est programmé pour éviter certains messages. Si tu lui demandes une blague raciste, il n'en fera pas une. Il va même mettre un petit message de paix et de compassion. D'autres thèmes sont aussi interdits. Pendant un bout, les personnes lui demandaient à ChatGPT comment fabriquer des bombes. Maintenant, ChatGPT ne répond plus à ce genre de questions-là. Donc, il y a certains, tout ce qui est dans les choses illégales, les choses amorales, ces choses-là ont été retirées. On peut continuer. Et maintenant, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut s'en servir comme enseignant? Parce qu'il y a différentes manières, en vue de nos intentions, de comment est-ce qu'on peut s'en servir pour se sauver du temps. On peut continuer. À cet égard-là, j'ai tombé justement sur un article hier que je trouvais quand même très intéressant, puisque je fais juste une parenthèse avant que Simon vous donne des exemples concrets. Donc, l'IA générative, c'est un peu comme ChatGPT pour une différenciation pédagogique plus efficace. Donc, ça disait qu'on pouvait venir agir au niveau des contenus, des processus, des productions, de l'environnement, d'apprentissage. Donc, ça nous permet, on sait très bien quand on parle de flexibilité pédagogique, de différenciation. On voit ça souvent comme étant une surcharge. Donc, pourquoi pas se servir de cette intelligence artificielle-là pour venir, par exemple, produire. J'ai donné, l'article est vraiment intéressant. Elle développe beaucoup sur des pistes de comment l'utiliser. Donc, pour répondre aux besoins variés des élèves, c'est un outil qui peut nous permettre, par exemple, de simplifier un certain texte pour une catégorie d'élèves. Donc, ici, on a donné des exemples. Donc, par exemple, au niveau d'un contenu, on peut générer un résumé simplifié d'un texte ou d'un article pour, en spécifiant, là, je sais que j'ai écouté une présentation de Simon cette semaine, mais il faut vraiment adresser à l'intelligence artificielle à quel public on s'adresse. Donc, par exemple, si on veut simplifier un article scientifique pour des élèves de sciences de 12 ans. Donc, là, il va venir vraiment travailler au niveau de, là, je parle de difficulté en lecture, mais ça peut être aussi, dans le processus, de produire une série d'exercices pratiques pour aider les élèves à approfondir une compréhension d'un thème. Au niveau des productions aussi, ça peut être de proposer plusieurs types de productions pour présenter un thème de manière audiovisuelle. Puis, au niveau de l'environnement, ça peut être de générer des quiz ou des évaluations formatives et en spécifiant, par exemple, de venir travailler au niveau des six, au niveau de la taxonomie de Bloom. Donc, là, j'ai mis quelques exemples et il y en a vraiment beaucoup. C'est un article qu'il trouve intéressant puis qui met en matière un peu ce que Simon va vous parler dans les prochaines diapositives. Mais avant. Mais avant, on a des enjeux à considérer, juste pour être sûr qu'on ne fasse pas de faux pas. En fait, mon but ici, ce n'est pas de vous faire peur. Au contraire, c'est juste que vous adaptiez des bonnes stratégies pour éviter certains faux pas, si on pourrait dire. Donc, on peut continuer. Le premier faux pas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque GPT, des fois, invente des choses. Certains vont appeler ça des hallucinations, mais ça reste un modèle qui est statistique. Donc, chaque mot est placé là statistiquement. Le premier exemple, je demandais à quoi ressemble un oeuf de vache et là, il m'inventait à quoi ça ressemble. Évidemment, ça n'existe pas. Ça, c'était un peu un bug dans le premier mois de chaque GPT. Maintenant, on ne peut plus lui poser de questions sur des parties anatomiques d'animaux qui n'existent pas. Il va nous dire que ça ne se peut pas. Mais le deuxième, qui est un peu plus frappant, je lui demande dix articles pour parler de, c'est correct, pour parler des structures de béton. Il m'a inventé dix articles. Pourquoi? Bien, je lui ai demandé de faire une bibliographie. Il a fait une bibliographie. Est-ce que c'est de l'information qui est vraie? Pas du tout. Mais il a fait ce que je lui ai demandé de faire. Cela étant dit, ce sont deux exemples frappants, mais c'est un peu des exceptions. Par contre, il faut les garder en tête que des fois, l'intelligence artificielle invente des faits. Ensuite, les IA, malheureusement, des fois, ont des biais. Donc là, en fait, cet exemple-là, c'est l'exercice que j'ai fait. C'est que je lui ai demandé d'inventer des personnages en fonction de profession. Donc là, j'ai demandé mécanique. Il a créé l'UK. Je vais avancer. Coiffure, il a créé Léa. Service de garde, il a créé Sarah. Et ingénierie, il a créé David. Donc, vous pourrez remarquer que les prénoms sont souvent genrés en fonction des stéréotypes reliés à ces métiers-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT s'est entraîné sur beaucoup de textes en ligne et que dans beaucoup de corpus de textes, eh bien, il y a probablement plus de prénoms masculins associés à l'ingénierie parce qu'il y a statistiquement encore plus d'hommes qui pratiquent l'ingénierie de femmes. Ce n'est pas que ChatGPT est secrètement misogyne et raciste. C'est juste qu'il recrée, en fait, il va perpétuer des biais qui sont déjà présents. Donc, et là, on peut passer à la prochaine. Ce qui est important de savoir, c'est que comme l'IA parfois invente des choses et comme l'intelligence artificielle parfois est biaisée, vous devez garder en tête que c'est vous le pilote. D'accord? Si jamais vous faites quelque chose, vous présentez en classe puis qu'il y a une information qui est fausse, vous ne pourrez pas dire à vos élèves, oh, désolé, ChatGPT, c'est de sa faute. OK? On est tout le temps imputable du matériel qu'on présente, des cahiers de notes de cours ou d'exercices qu'on donne aux élèves, peu importe. Donc, c'est important de toujours relire pour, entre autres, éviter qu'il y ait des informations qui soient fausses. De toute manière, on est des experts dans nos disciplines. Donc, normalement, on est capable de repérer ce genre d'incohérence-là et toujours avoir en tête que parfois ça peut être biaisé. On peut continuer. Certaines IA enregistrent ce que l'on écrit. Entre autres, ChatGPT, si on ne va pas décocher l'historique, ChatGPT enregistre tout à la fin d'entraînement, tout ce qu'on lui écrit. Et ensuite, le numéro 4, certaines IA vont enregistrer les photos. Il y a certains sites, par exemple, on leur donne des photos puis là, il les modifie et là, c'est drôle. Mais souvent, ces sites-là, dans les termes et conditions, se gardent les droits des photos qu'on leur donne. Donc, c'est important de faire attention aux données nominatives. Donc, si on écrit des choses, ne pas mettre de nom d'élève dans ChatGPT. Si jamais vous devez écrire un texte qui parle d'un élève, au pire, utilisez Bobby ou n'importe quel autre nom qu'on sait qu'on n'a pas d'élève qui s'appelle comme ça. Donc, après ça, chaque fois que vous voyez Bobby, vous pouvez par la suite mettre le vrai nom une fois dans vos documents et puis sur ChatGPT. Et pour ce qui est des photos, ne jamais envoyer de photos d'élève. Donc, même si vous voulez faire une démonstration de ces outils-là, soit vous utilisez vos propres photos à vous si vous êtes à l'aise ou vous trouvez une autre photo en ligne qui est libre de droit puis vous y allez avec ça. Donc, moi, je vous conseille de trouver d'autres stratégies que d'utiliser des photos. Attention, c'est ce que je viens de résumer. La dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut utiliser l'IA générative? Parce qu'au final, c'est une question de choix. Il n'y a personne qui va vous imposer d'utiliser ChatGPT ou d'utiliser tous les autres outils qu'on va vous présenter. Ce que je pense qui est important, c'est qu'on s'informe sur le sujet parce qu'ensuite, que vous vouliez ou non utiliser l'outil, vous serez en mesure de le faire en toute connaissance de cause. Donc, je pense que c'est une question qui est très importante à se poser quand on aborde le sujet. Maintenant, si vous souhaitez l'utiliser ou si vous n'êtes pas trop sûr et que vous voulez voir qu'est-ce que ça peut faire, l'intelligence artificielle peut faire bien des choses. On peut s'en servir le meilleur usage, je pense, ne serait-ce que pour vaincre le syndrome de la page blanche. Vous devez commencer un document de notes de cours. Vous n'êtes pas trop sûr par où commencer. Vous avez besoin d'une mise en situation pour un exercice, pour une situation d'enseignement. Vous pouvez vous en servir et ça permet de faire beaucoup de choses plus rapidement. Des notes de cours, des exercices, de la traduction, adapter du contenu, faire des images sur mesure. On peut faire plein de choses avec ça. Ça s'en vient. Oui. Et aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter des outils. Le webinaire aujourd'hui se veut une introduction. Donc, on vous présente des outils qui sont simples, faciles à utiliser. Il y a des experts en IA, je vous dirais, souvent ne vont pas sur ces outils-là. Ils vont sur les modèles directement comme ChatGPT. Mais je trouve que ces outils-là sont une excellente porte d'entrée pour apprendre à connaître et se familiariser avec ça. Si on veut continuer. Les outils que je vous présente sont gratuits en date de 2023, mais je les ai essayés hier. Donc, 2024, ça marche encore. Ils permettent de générer du contenu en français. Certains des sites, l'interface est en anglais. Mais si on va cocher français, ça fonctionne en français. On peut lui écrire en français. Il répond en français. Et certains sites, par contre, pour se créer un compte, nécessitent un téléphone portable. Si jamais certains de ces sites-là deviennent payants, parce que bon, ça se peut. On fait le webinaire aujourd'hui, mais vous êtes occupés le reste de l'année. Et là, finalement, vous n'avez pas le temps. Puis en septembre prochain, vous y allez. Mais oh non, Magic School est rendu payant, par exemple. Mais sur le site de l'école branchée, il y a un répertoire accessible gratuitement. Contient à jour. Donc, une fois de temps en temps, on va vérifier que les outils-là sont encore les bons. S'il y a un donné nouveau, on les ajoute. Mais si jamais vous voulez un répertoire qui est à jour, celui de l'école branchée est intéressant. Donc, les premiers outils que je vais vous présenter, je vais vous présenter principalement de Magic School. Mais il y a EduAid qui existe aussi. Donc, vous pourrez aller le voir. Les deux fonctionnent un peu de la même manière. Ça revient du pareil au même. Ce sont des outils qui sont faciles à utiliser. Il faut repasser un peu plus dessus que si on utilisait directement ChatGPT. Mais on peut bien personnaliser les choses. On peut continuer. Juste deux petites spécificités. Premièrement, comme vous le savez probablement, maintenant au centre de service scolaire, pour la majorité des sites web, on ne peut plus utiliser l'authentificateur avec Google. Ça, ce n'est pas une décision du CSS. C'est vraiment Google qui a changé ses normes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire se créer un compte avec un email. Vous pouvez utiliser votre courriel de centre de service scolaire. Par contre, vous devez vous créer un mot de passe. Donc, vous ne pouvez plus juste cliquer sur le bouton « Se connecter avec Google automatiquement ». Ne faites pas le saut. Ça ne fonctionnera juste pas. Et ensuite, pour changer la langue, donc Magic School, c'est simple. En haut à droite, il y a un petit symbole en mandarin avec un « A ». On clique dessus. On choisit français. Si jamais vous voulez aller sur EduEd, c'est dans les paramètres. Et là, on choisit la langue français. Une fois que c'est fait, bien, après ça, on est capable d'essayer des choses. Donc, Magic School, ce site-là propose plein, 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 plein d'outils, tous reliés dans le monde de l'éducation. Là, j'ai mis le générateur de textes informatifs, mais pour de vrai, il y a une quantité phénoménale de choses. Des textes informatifs, des idées d'activité, des exercices, des mises en situation, donc plein de choses. Et comment ça fonctionne, on va choisir ce qu'on veut. Dans mon cas, générateur de textes informatifs. On spécifie le niveau scolaire. Pour les primaires, c'est merveilleux parce que c'est la même chose. Est-ce qu'on pourrait juste revenir à la précédente? Je me demandais, tu étais rendu, c'est parfait. C'est parfait. Primaires, ça suit 1 à 6. C'est juste qu'au secondaire, c'est le système anglais. Donc, secondaire 1, c'est la 7e année, ainsi de suite, jusqu'à la 7e, 8e, 9e, 11e année. Puis comme la 12e année, c'est l'équivalent de notre première année de cégep. On choisit le type de texte dans ce cas-là parce qu'on lui demande d'écrire un texte. Et on met des informations. Dans ce cas-ci, j'ai marqué les propriétés physiques caractéristiques, incluant le point de fusion, l'ébullition et la masse volumique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il m'a créé, puis j'ai oublié de le mettre là. Malheureusement, j'ai oublié, mais il m'a rédigé un texte d'information de un paragraphe. Un paragraphe, je trouvais ça trop court. Après ça, j'ai mis une page, tout ce que je voulais. Et j'aurais clairement pu, avec mes élèves, utiliser ça pour faire un document de note de cours. Ensuite, on peut s'en servir pour faire des exercices. Donc, c'est un peu la même chose. On choisit le niveau scolaire. On lui demande le nombre d'exercices. Ensuite, on lui spécifie la matière. Il faut mettre le plus de détails possibles. Puis là, c'est une section sur les évaluations, choix multiples. Mais il y a aussi des réponses longues, des réponses courtes, des textes trouées. Donc, il y a plein de sortes d'outils différents que l'on peut utiliser. On peut passer au prochain. Et là, je vous dirais, peu importe l'outil que vous utilisez, Magic School et Duide, ce qui est super important, c'est vraiment de retravailler. Mais pas de retravailler, mais de tout faire en mode possible, en fait, pour qu'on ait les meilleurs résultats. Il y a des choses qu'on peut optimiser. C'est sûr que si vous allez sur le site, puis que vous faites juste dire des exercices sur la grammaire, bien là, il ne saura pas forcément quoi en grammaire. Il faut mettre le plus de détails possibles. Si on avance un petit peu, je m'excuse. Pauvre Simon est grippé aujourd'hui, puis quand même avec vous. C'est la saison de la grippe. On est pas mal à l'école à être pris avec ça. Donc, la meilleure chose que je vous dirais pour avoir le meilleur résultat, c'est vraiment de faire des requêtes qui sont le plus spécifiques possible. Donc, on peut aussi, d'ailleurs, ajuster le niveau scolaire. Si, disons, vous êtes en quatrième secondaire et que vous trouvez que le niveau est trop simple ou trop difficile, bien après ça, on peut ajuster à partir de la dixième, onzième, douzième année, etc. Donc, on peut retravailler les requêtes. Mais ensuite, pour ce qui est des détails que je mentionnais sur les requêtes, par exemple, je lui ai demandé des évaluations sur les mouvements rectilignes uniformément accélérés. C'est un concept de physique de cinquième secondaire. Les exercices étaient un peu trop vagues à mon goût. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je lui ai ajouté tous les éléments en lien avec ça. Là, vous allez me dire, bien là, Simon, ta requête, ça commence à être long à taper. Tant qu'à y être, fais le don tout seul, tes exercices, ça va être plus vite. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, là, c'est que j'ai laissé les mouvements rectilignes uniformément accélérés, puis je suis allé faire un copier-coller de la PDA des éléments en lien avec ça. Donc, j'étais allé dans la progression des apprentissages. J'ai sélectionné tous les sous-composantes au mouvement rectilignes uniformément accélérés, copier-coller là. Et là, comme je lui ai donné des exemples concrets, bien, il m'a fait des questions qui étaient exactement en lien avec ce qu'il y avait dans ma requête. Donc, ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus précis. C'est un exemple de physique, mais dans le fond, avec n'importe quelle discipline, vous êtes en mesure de faire ça. On va dans le programme de formation, on va dans la progression des apprentissages. On sélectionne tout ce qu'on a de besoin. On le met là et ça marche. Il y a une question, là. J'essaie de voir à la fois, est-ce qu'il va garder les données dans ta session d'utilisation? Donc, est-ce qu'il y a une sauvegarde des questions qui sont posées un peu comme dans le chat GPT pour voir les requêtes qu'on a faites? Est-ce qu'il y a un historique? Et du aide, oui, il y a une section historique. On peut réaccéder rétroactivement à toutes nos requêtes. Magic School, j'ai comme un petit bug, mais je ne suis pas mal sûr que oui. J'irai vérifier un petit peu plus tard, mais je pourrais vérifier, mais je ne suis pas mal sûr que oui, il se garde un historique. Et du aide, c'est sûr, Magic School a vérifié. Par des outils que j'ai utilisés aussi, il y a un historique, une façon de retourner chercher les requêtes que tu as fait. Donc, certainement, je ne m'avance pas, mais d'après moi, on peut voir. Oui, Magic School, il y a un Output History sur lequel on retrouve tous les requêtes. Ah non, c'est payant. Hein? Ah, j'ai accès à mes dix dernières. Puis après ça, c'est payant. Mais pour les quelques dernières qu'on a faites, oui. Donc, dans ce cas-là, c'est important de venir peut-être retranscrire quelque part dans un OneNote ou un document quelconque par la suite. Mais c'était une excellente question. Mais avec le prompt aussi, il peut être intéressant si on veut reproduire exactement la même chose. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on a demandé. Absolument. Puis là, je veux dire, j'ai spécifié tout mon mouvement rectiligne avec tous les petits détails. Mais dans le fond, j'ai demandé pour des questions à choix multiples, mais je peux recopier ma requête. Puis après ça, lui demander un texte informatif, des réponses courtes, des réponses longues. Donc, je peux faire plein de requêtes avec la même requête. Je vais juste chercher un outil différent. Donc, c'est important, comme Corinne le spécifie, d'avoir un document ouvert à côté dans lequel on se note les choses. Je pense que ça peut être important sur Magic School. Puis les autres outils, bien, eux, on serve l'Historique. Merci. On peut continuer? Oui, je serai pas long. J'essaie. C'est bon. Canva. Je vais y aller parce que je connais, j'ai travaillé beaucoup celle-ci, j'ai travaillé beaucoup avec. Donc, Canva pour éducation intègre à l'intérieur. Donc, quand on a le compte éducation, donc Canva éducation, ça s'appelle le studio magique qui a une tonne d'outils d'intelligence artificielle qui ont été intégrés. Puis, ça cesse de se développer. Là, j'en ai découvert un nouveau en voyant la présentation de Simon qui est dans un compte en anglais. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, j'ai fait une présentation sur le studio magique. Donc, on retrouve ici le studio magique quand on est dans l'accueil de Canva. Et ensuite, j'ai aussi, donc, il y a de l'écriture magique. Je vais vous en parler, là, un peu plus loin. Donc, c'est, en fait, le chat GPT qui est intégré dans les documents, là, qui peut vous aider à produire des documents directement dans le Canva. Donc, on n'a pas besoin, là, d'aller chercher le chat GPT. Donc, il y a une forme de chat GPT qui peut nous permettre de créer une idée, de développer une idée, de résumer une idée, de corriger. Donc, il y a vraiment, au niveau de l'écriture magique, il y a des belles choses à faire. Et si, dans la présentation, ici, là, vous avez un lien vers cette infographie, là, et il y a des vidéos qui sont associées, là, qui expliquent comment s'en servir. Donc, ensuite, au niveau du média magique, ça, ça se trouve dans le générateur d'images, donc dans les éléments. Je vais passer, donc, l'écriture magique, on voyait un exemple ici, là. Donc, on retrouve une case ou cinq mots pour décrire ce que vous souhaitez écrire. Et là, il va nous le générer. Donc, après ça, on a possibilité aussi de rendre plus formel, plus amusant un texte. Donc, c'est vraiment une belle fonctionnalité qui est intégrée. Donc, vous voyez, là, un peu ce qui a été fait ici. Donc, on avait demandé, je ne me souviens pas, je n'ai pas vu le prompt, là, mais on voit, là, qu'on peut continuer la rédaction. On peut résumer le texte, réécrire le texte, ajouter un peu de fantaisie. Puis, correction des fautes également, là, directement dans Canva. Le média magique, qui est situé dans le menu éléments, en fait, nous permet de générer des images et générer des vidéos. Donc, images, j'ai quand même été en mode bêta l'an dernier. Là, maintenant, il est quand même assez efficace, là. Je l'utilise beaucoup. Puis, là, il n'est plus, celui-ci est vraiment efficace. Je te dirais que le vidéo, je n'arrive pas nécessairement encore à obtenir ce que je souhaite avoir. Donc, Simon, tu voulais rajouter quelque chose? Le vidéo, je lui donnerais encore un an. Il y a encore du travail à faire, mais ça s'en vient, puis on le voit s'en venir. C'est écrit dans le ciel que ça va devenir efficace assez rapidement. Donc, encore là, on décrit un peu ce qu'on veut avoir, comme dans l'exemple qui est présent ici. On écrit Église catholique au Moyen-Âge, puis vous choisissez le style. Donc, il y a différents styles qu'on peut avoir, donc photos, filmiques, et vous voyez, là, qu'est-ce qu'il a généré à côté. Donc, ça peut être, par exemple, un panda dans la ville de New York, puis là, il va vraiment, faisant du skate, là. C'est quand même assez proche. Des fois, il y a des… Mais quand même, là, la plupart des requêtes que j'ai faites, là, c'était quand même très fidèle à ce que je demandais, là. Ensuite, donc, il y a le média magique. Donc, il y a ici encore l'écriture magique, mais on peut créer. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on peut créer, transformer, créer une présentation, là, à partir de… Facilement, à partir d'un contenu. Donc, on peut tout de suite venir générer, donc convertir notre texte en présentation, puis il va venir nous le placer. Là, il nous restera un peu de travail à faire, évidemment, mais quand même, c'est quand même intéressant. Puis, ce que j'ai vu, donc, les autres choses ici, là, que je vous explique bien dans les vidéos, c'est transformation magique. Donc, ici, là, c'est… ça nous permet, en quelques clics seulement, j'ai un texte que j'ai fait, puis là, je voudrais avoir une infogra… une présentation. Je voudrais le transformer en… en document. Donc, c'est vraiment facile, là, tu sélectionnes ce que tu veux choisir pour le transformer. Après ça, bien, il reste un peu de travail à faire, mais quand même, je trouve que c'est intéressant, là, de… Une fois que tu as une présentation, bien, je veux avoir un document résumé pour les parents. Donc, on peut créer plusieurs types de documents, là, facilement à partir d'une même… une seule création. Ensuite, les effets magiques, bien, vous pouvez voir un peu, là, ce que ça fait. Donc, on a un texte ici, puis on veut lui donner un aspect de ballon vert. Donc, là, ici, il transforme mon « Wow! » en forme de ballon vert. L'édition magique, bien, évidemment, ici, il y a un sac à main vert qu'on pourrait transformer en sac à main rouge avec un aspect crocodile, là, donc, imaginez un peu ce qu'on peut venir changer avec cet outil-là. Ici, agrandissement, là, je passe « Capture », je vais y aller avec la capture. En fait, « Capture », ça nous permet de prendre un sujet. Par exemple, j'ai photographié une grenouille sur mon balcon chez moi. Donc, je pourrais, dans ma photo, prendre la grenouille et la déplacer sur un arrière-plan avec un « Infor ». Donc, ça nous permet de vraiment capturer le sujet, puis de le déplacer dans une autre photo. Et l'agrandissement magique, ce que ça permet de faire, là, vous voyez, l'image ici, elle est en mode portrait, puis on voudrait l'allonger en mode paysage. Donc, là, vous voyez, en utilisant l'agrandissement magique, ça nous permettrait de venir compléter, là, donc, probablement qu'il va compléter avec du ciel bleu pour pouvoir rendre l'image, là, sans la déformer trop en mode paysage. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils. Puis, j'ai découvert celle-ci, là, parce que mon compte est en français, mais Simon me l'a fait découvrir. Donc, c'est « Magic Design ». Donc, on pourrait faire créer une présentation sur un thème précis. Donc, on inscrit une présentation sur… Voyons, j'essaie de voir ce qui était écrit dans ton modèle. C'était sur la première vague d'industrialisation du Canada. C'est ça, parce que là, ton visage est sur le texte dans mon écran, mais… Et je vais proposer « Magic Design », donc c'est facile, là, de venir changer dans les paramètres la langue de votre compte, puis instantanément, ça apparaît, puis vous pouvez revenir en français après. Donc, il faut vraiment être dans le compte en anglais. Donc, la langue de compte, il faut qu'il soit anglais pour voir ça. Donc, vous mettez un thème, puis ça vous crée une présentation. Quand même, ça… Hein? Ça sauve du temps. Puis après ça, bien, on peut ajuster selon ce qu'on recherche. Oui, puis je vous dirais pour les enseignants qui ne sont pas forcément des femmes de monter un PowerPoint à partir de rien, là. Ne serait-ce qu'on doit juste ajuster le texte, mais que tout, on a déjà une police de caractère qui fit avec les couleurs, qui fit avec le thème. Ça nous sauve énormément de temps. Ce qui amène au générateur d'images, que je vais quand même passer rapidement, parce qu'on a jusqu'à… 40, mais on peut… on va continuer. Ceux qui nous peuvent quitter, c'est enregistré, donc prévoir la suite. Sinon, ceux qui sont encore disponibles, vous pouvez rester avec nous. Je vais aller passer rapidement quand même des générateurs d'images quand on veut faire des beaux documents à remettre aux élèves, mais qu'on n'est pas capable de trouver des images libres de droit qu'on veut. Ça nous permet de générer des choses super rapidement. Donc là, vous voyez un capybara royal que j'ai fait générer en ligne. Si on passe, si vous voulez les essayer, Stable Diffusion donne des très bons résultats qui sont faciles à personnaliser, parce qu'on peut changer le style artistique. Donc là, j'avais mis style de la Renaissance. Ma requête, c'était un prêtre en avant de l'Église qui parle à une foule de croyants. Par contre, sur les heures de pointe, si vous êtes beaucoup dans l'école à l'utiliser en même temps, ça peut devenir très long. Le soir, chez moi, ça prend entre 10 et 45 secondes à faire une image. Mais à deux heures de l'après-midi à l'école, quand j'ai 30 élèves qui essaient, ça se peut que ça monte à 10 minutes. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir ses moments. Mais si on pense à la prochaine, ça donne ça. Donc, ça donne quand même des très beaux résultats, Stable Diffusion. Donc, moi, je vous conseille d'aller, ne serait-ce que l'essayer, même si vous ne voulez pas l'adopter, juste voir ce qu'il est capable de faire. C'est quand même très impressionnant. Ensuite, on a Adobe Firefly qui donne des très bons résultats. Encore, là, lui aussi, il est facile à personnaliser. Dans la barre de droite, il y a plein d'effets. Fait qu'on peut dire peinture à l'huile, réaliste, fantastique, etc. On peut choisir la taille de l'image. On peut personnaliser plein de choses. Et là, j'ai oublié de changer. Ce n'est pas crédit, point d'interrogation. Malheureusement, c'est rendu crédit, point. Parce que là, on a un nombre de crédits qu'on se crée un compte. C'est renouvelé à chaque temps de temps, mais on n'en a pas tant que ça. Donc, ça se peut que vous veniez à bout de vos crédits rapidement. Si vous faites plein, plein, plein de requêtes, les unes après les autres. Mais on peut quand même l'essayer si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ensuite, Bing Create, qui crée des bons résultats, sauf qu'on veut mettre du texte. Là, moi, je voulais Roche verte. Il y a quelques O, C, T de trop. Mais dans le fond, je vous dirais que la majorité des logiciels ne sont particulièrement pas bons avec le texte. Bing fonctionne avec le logiciel Dali, donc la compagnie OPDI, les mêmes qui ont chat GPT. On a un nombre de crédits par jour, mais je ne l'ai jamais atteint personnellement. Donc, ça, c'est plus permissif que celui d'Adobe. Il faut avoir un compte qui n'est pas scolaire. Donc, si à la maison, vous avez une adresse Hotmail ou Outlook, vous pouvez vous connecter, mais pas avec votre adresse d'école, comme c'est bloqué. Puis là, si on fait juste cliquer une fois pour voir la prochaine image, parce que celle-là, on voulait une image pour un projet sur les énergies vertes et renouvelables, puis on voulait avoir une espèce de logo pour faire un branding à notre SAI. Donc, on a utilisé ça, puis ça a donné quelque chose de super intéressant. En 10 minutes, même pas, c'était 10 minutes parce qu'on a essayé l'outil pour la première fois. C'était fait. Donc, c'est quand même très intéressant. Est-ce que les créations restent dans notre session? Oui. Sur Bing Create, oui, on a notre historique. Stable Diffusion, non. Ça, c'est le seul. Ou peut-être qu'ils l'ont rajouté récemment. Mais normalement, Adobe et Bing, on les garde. Sinon, on peut tous les télécharger sur notre ordinateur. Canva, on l'a mentionné, il est super. Puis là, on a des crédits, mais je pense que c'est 500 crédits par mois. Bonne chance pour passer au travers. Dali, pourquoi je l'ai mentionné, c'est qu'il est maintenant rendu payant, malheureusement. Sinon, il y a PoEI, qui est un site sur lequel, dans le fond, c'est juste plein d'IA regroupés à la même place. Donc, si vous voulez avoir juste un site sur lequel aller, il est gratuit, mais un peu moins performant. Donc, je le trouve moins intéressant. Mais si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, bien, ils sont tous là. Et finalement, j'aime ça terminer avec cette citation-là. J'aime ça passer du temps devant mon écran. C'est pour ça que je suis enseignant, pas jamais dit personne. Si on est capable d'utiliser les technologies pour faire ce qu'on fait normalement plus rapidement, créer des exercices, créer des notes de cours, faire la paperasse plus vite. L'idéation, la créativité, si on se garde ça pour les humains. Mais une fois qu'on a l'idée, l'appliquer plus vite, bien, après ça, ça nous donne du temps qu'on peut réinvestir en présence élève, ce qui est beaucoup plus pédagogiquement payant en temps de formation pour aller écouter d'autres webinaires merveilleux faits par Corinne ou pour faire n'importe quoi d'autre. Dans le fond, collaborer avec nos collègues, mais passer moins de temps devant son ordi et faire plus de choses qui sont payantes et bonnes pour nos élèves. Donc, c'était ça. Je tiens à te remercier en finissant, Simon, d'avoir accordé de ton temps pour nous partager tes connaissances. Je sais que tu aurais pu passer trois heures à nous parler d'IA. Tu parlais que c'est un amorce, donc on parle du côté de l'enseignant. Évidemment, on essaiera de donner une suite à cette présentation-là. Puis moi, j'aurais le goût de vous dire, si vous n'avez jamais fait de petits pas, donc c'est des outils qui ne sont pas menaçants parce que là, pour le moment, ils viennent vous ajouter. C'est un atout, en fait, pour l'enseignement. Donc, je vous invite à faire un prochain petit pas, donc d'aller tester peut-être un des outils qui a été présenté aujourd'hui. Donc, on se lance, on met les mains dedans, puis quelque chose qui peut vraiment vous aider dans votre quotidien. Donc, je vous invite, c'est une invitation à vous lancer. Puis nous, on planifie la suite pour continuer votre développement professionnel sur le sujet. Oui, je pense que c'est un très beau défi, ça, à se donner, aller essayer un outil, Magic School, si vous voulez, ou juste aller sur Canva, essayer la génération d'images. Pour de vrai, quand on tombe là-dedans, on peut s'égarer et perdre du temps à juste essayer plein de choses, mais ça nous montre un peu tout ce que ça peut faire, puis ça nous donne plein d'idées de choses qu'on peut faire avec ça. Donc, je pense que c'est une très bonne piste pour réinvestir ça par la suite. Merci encore, Corinne, pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous aider avec ça. C'est au plaisir de collaborer à nouveau. Puis, comme tu parlais, le premier pas avec Magic School, je sais que dans Magic School, quand on rentre dans l'interface, mais il y a déjà plusieurs, on voit un genre de tableau avec plein de pistes, comment il peut être utilisé. Tu nous en as présenté quelques-uns parce qu'on avait seulement 30 minutes, mais je pense qu'en entrant à l'intérieur, vous pouvez le voir aussi qu'est-ce que vous pourriez en tirer. Donc, merci tout le monde. Bonne fin, bonne journée, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Donc, s'il y a des questions,